Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans un sujet essentiel pour tous ceux qui cherchent à progresser en endurance à vélo si vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'on peut rouler plus longtemps sans s'épuiser ou comment est-ce qu'on peut être plus endurant dans une cyclosportive et bien cette vidéo est faite pour vous, nous verrons dans un premier temps qu'est-ce qu'est ce premier seuil comment l'estimer et le mesurer et quels sont les bénéfices concrets quand on travaille sur ce premier seuil ensuite on se retrouvera sur le VO pour une séance en live Je suis parti un peu plus vite, 255 watts là, j'ai ralenti un peu je vous expliquerai comment intégrer ces séances dans vos blocs d'entraînement et enfin je finirai par vous donner quelques séances clés que vous pourrez appliquer dans votre programme d'entraînement on se retrouve juste après le générique Cette vidéo est vraiment destinée aux cyclosportifs passionnés, aux amateurs de vélo ceux qui veulent progresser mais elle n'est pas destinée aux compétiteurs qui ont déjà fait 20 ans d'entraînement dans cette vidéo c'est vulgariser toute la thématique autour du premier seuil et on va essayer de rester dans un contenu simplifié même s'il y aura un peu quelques termes techniques pour la compréhension c'est important mais on va rester dans un contenu qui sera le plus vulgarisé possible moi pendant 3 ans je n'ai pas travaillé sur ce premier seuil j'ai travaillé le premier seuil depuis maintenant 2 ans et je me suis rendu compte de l'impact énorme que ça peut donner sur mes performances sur mon plaisir à aller rouler longtemps dans le Vercors à côté de la maison donc voilà si tu es dans ce public là bienvenue dans la vidéo et donc forcément en parlant de l'entraînement je vais m'engager un petit peu sur le sujet vous donner ce que moi je pense être utile bien sûr je suis allé voir dans les littératures je me suis servi de mon expérience donc normalement le contenu ne doit pas être déconnant mais si tu vois des informations qui ne sont pas pour toi pertinentes et bien n'hésitons pas à partager cela en commentaire mais s'il te plaît reste bienveillant on est tous là pour partager autour de la passion commune qui est le cyclisme commençons par voir ensemble qu'est-ce qu'est le premier seuil alors déjà c'est premier seuil de manière générique mais vous pouvez le trouver appelé par différents noms vous allez pouvoir lire de temps en temps ou entendre le seuil aérobie vous allez pouvoir lire aussi le seuil lactate 1 donc LT1, le seuil ventilatoire 1 bref tout ceci vient à la même définition donc si on met ça sur une échelle de domaine d'intensité je vous la partage juste ici on voit que ce fameux premier seuil est le point de passage entre l'effort modéré et l'effort élevé tout simplement c'est ça le premier seuil et quand on regarde de plus près ce qui se passe au premier seuil et bien c'est simple c'est ce que vous sentez comme un effort modéré et soutenable sans être facile c'est vraiment cette frontière que l'on ressent et d'ailleurs si on parle des différentes manières de le percevoir de le ressentir vraiment et bien sur la sensation de l'effort l'effort est perceptible mais par contre il est vraiment loin de brûler les jambes et d'avoir ce souffle qui s'accélère si vous avez cette sensation là c'est qu'on est déjà bien en dessus du premier seuil on a un corps qui est plutôt bien en place sur le vélo on n'est pas des mantibulés les jambes tournent assez facilement et au niveau de la sensation de l'effort c'est comme ça qu'on peut déjà arriver à le définir les muscles sont sollicités mais il n'y a pas de grosse charge au niveau musculaire ensuite pour ce qui est du rythme respiratoire la sensation s'accélère légèrement on peut quand même arriver à avoir une discussion mais les phrases deviennent courtes on n'est pas forcément sur la notion d'endurance fondamentale de la zone 1, zone 2 où on va pouvoir avoir des discussions longues où on est complètement relâché non là on commence à avoir une accélération de la respiration et il faut prendre des respirations profondes pour arriver à conserver une aisance respiratoire c'est hyper important cette fameuse notion de capacité respiratoire vous verrez que quand on veut la tester si on part sur le RPE on en parlera juste après c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit être vraiment en alerte, vraiment concentré et enfin au niveau de la perception globale c'est quelque chose qu'on doit ressentir de manière stable si vous êtes en dessus vous allez sentir que vous allez prendre une charge supplémentaire au niveau de l'entraînement vous allez dériver dans quelque chose qui devient très inconfortable c'est que vous êtes bien en dessus de vos premiers seuils le premier seuil c'est quelque chose qu'on est capable de tenir longtemps avec une zone agréable à tenir c'est un petit peu avec mes mots ce que je voulais vous partager sur comment est-ce qu'on reçoit ou perçoit ce premier seuil à l'entraînement mais c'est important sans forcément regarder les datas on va en parler de comment le mesurer mais c'est vraiment ce ressenti quelque chose de stable légèrement difficile mais confortable voilà comment est-ce que je peux vous le résumer et maintenant voyons ensemble comment est-ce qu'on peut définir ce premier seuil alors franchement je vais être très concentré sur l'information parce qu'il faudrait une vidéo pour chaque méthode et chaque mesure de ce premier seuil mais je voulais vous donner assez rapidement un éventail de ces possibilités quoi qu'il en soit plus vous êtes en capacité de mesurer ce premier seuil de manière précise plus vos entraînements seront ciblés c'est une évidence et donc pour faire ces mesures il y a plusieurs possibilités avec du matériel de différentes qualités certains ici sur la chaîne n'ont pas du tout d'outils de mesure même pas de fréquence cardiaque d'autres ont fréquence cardiaque, capteur de puissance, testeur lactate bref vous allez voir que c'est assez varié et donc s'offre à vous plein de possibilités mais la possibilité la plus précise de mesurer ce premier seuil aujourd'hui avec ce que nous dit la science c'est la mesurer avec les tests de lactate sanguin si vous voyez ça sur les réseaux si vous voyez ça dans les athlètes de haut niveau c'est pas pour rien là on est forcément dans du cyclisme amateur mais je suis obligé de vous en parler le test de lactate c'est le test le plus fiable donc rapidement dans ce test qui est assez simple à mener vous allez faire des intervalles de 8-10 minutes et vous allez monter progressivement les intensités et tout au long de ces intensités qui vont être progressives il va être mesuré par une petite goutte de sang votre concentration de lactate dans le sang et donc pour mesurer ce premier seuil lactate c'est le moment où la concentration de lactate commence à augmenter sur la courbe et à ce moment là on peut déterminer précisément de manière très très individuelle quel est votre premier seuil de lactate et ça reste bien sûr ici la méthode la plus fiable mais on n'est pas tous formés on n'a pas tous l'appareil pour faire les mesures et on n'a pas tous un coach à disposition qui peut faire des mesures de lactate et donc l'autre possibilité si vous avez un capteur de puissance sur votre vélo ça va être de réaliser un test de puissance et notamment un test AFTP ou APMA prenons l'exemple du test AFTP vous allez faire vos étrauffements vos 20 minutes à fond et donc vous allez obtenir en Watt votre puissance moyenne FTP et on sait que allez entre 60 et 70% si on prend cette puissance là on obtient à peu près la zone de premier seuil alors comme vous l'avez bien compris avec ça on est sur une moyenne théorique on ne vient pas vous prendre une petite goutte de sang donc on a cette petite difficulté de précision de la donnée mais par contre si vous n'avez pas d'autres moyens et bien c'est déjà très bien de faire ce test de 20 minutes et avoir un premier repère sur votre premier seuil sachant qu'avec ce que je vous ai donné juste avant en termes de ressenti vous allez pouvoir peut-être l'ajuster mais au moins vous aurez une base à travers la notion de puissance sur un test FTP une autre possibilité aussi c'est de le faire par rapport à un test de puissance critique en fait c'est découpé en deux tests un test de 3 minutes un test de 12 minutes vous allez faire des efforts maximaux d'ailleurs vous trouvez en ligne pas mal de petits calculateurs et vous rentrez vos puissances 3 minutes et vos puissances 2 minutes et vous allez obtenir donc cette fameuse puissance critique et donc la puissance critique vous allez pareil un petit peu comme vous l'avez fait pour votre test 20 minutes aller prendre 60 à 70% de cette puissance critique pour avoir encore une fois de manière approximative mais c'est déjà une première base votre premier seuil donc soit les tests FTP avec la puissance soit aussi avec la puissance le test de puissance critique vous donneront donc un chiffre et vous prenez donc 60 à 70% de cette valeur quatrième possibilité qui n'est pas à prendre à la légère notamment si on n'a pas ni capteur de puissance ni test lactate comment est-ce que l'on fait ? alors il restera la fréquence ERDA qu'on va le voir ensemble mais on peut le faire aussi par rapport à son RPE et tout ce que je vous ai dit dans la partie précédente notamment sur ce ressenti de l'effort votre aisance respiratoire c'est super intéressant et en fait très rapidement vous allez voir d'ailleurs si vous prenez vous la clé d'entrée des données de data vous allez vous rendre compte que le RPE le ressenti de l'effort il est aussi très important quand vous allez faire vos séances et donc si on n'a pas tous les éléments de mesure et bien se concentrer son ressenti être capable de l'évaluer de 0 à 10 et donc le RPE c'est plutôt 3 ou 4 max pour ses séances au LT1 et bien vous ne devriez pas être loin de la vérité vous devriez être dans une notion de respiration où il faut se concentrer un peu pour respirer on ne peut pas faire des grandes phrases comme je le fais aujourd'hui mais on pourrait faire des petites bribes de phrases et continuer à discuter avec un collègue le mouvement devrait être plutôt fluide et on devrait être capable de tenir ses efforts assez longtemps sans sentir qu'on dérive dans un RPE ressenti donc post-effort qui dépasse 3 ou 4 et franchement le RPE vous allez voir c'est une méthode assez simple si vous voulez le tester pour vraiment se recentrer sur ses sensations et bien être dans son premier seuil la difficulté c'est que le RPE peut être impacté par une motivation en baisse il fait mauvais j'ai pas envie de faire la séance et le RPE c'est un ressenti donc encore une fois ça peut être un peu biaisé par ce que l'on ressent lors de la séance sans forcément que ce soit que sa forme sur le vélo donc voilà encore une fois on remonte vers le haut mais le test lactate vous l'avez compris c'est la manière la plus propre de définir son premier seuil alors pour ceux qui n'ont pas ni capteur de puissance ni d'astalactate il reste la fréquence cardiaque et ça quand même beaucoup d'entre vous sont équipés de ceintures cardio donc ce qu'il faut faire c'est faire un effort maximal ou aller regarder quelle sont la valeur de fréquence cardiaque maximale qu'on a pu obtenir alors ça c'est le modèle si vous avez déjà fait un effort max si vous commencez le vélo et bien vous pouvez vous dire que 220 c'est encore une fois très théorique mais c'est un peu la base qu'on pourrait apporter c'est 220 moins votre âge et votre fréquence cardiaque maximale et à ça vous allez pouvoir apporter une fourchette entre 65 et 75% de votre FC max donc on va dire 70% de la FC max donc en résumé pour cette partie détermination de son premier seuil et bien vous avez différentes possibilités ça dépend un peu ce que vous cherchez si vous cherchez de la précision il va falloir vous équiper pour être le plus précis possible si vous débutez vous l'avez compris le RPE ça sera déjà un outil très intéressant je pense que quand on débute cette donnée la plus précise possible c'est pas très très utile par contre très rapidement si vous voulez franchir un cap et progresser il va falloir vous équiper pour être le plus précis parce que de toute façon il n'y a qu'en mesurant précisément ce LT1 qui des fois à 5-10 watts près ou à quelques battements cardiaques près vous pouvez passer dans le domaine d'intensité élevé plutôt que dans l'intensité modérée et c'est bien la clé de la réussite c'est ne pas passer dans ce deuxième palier de niveau d'intensité et donc pour ça bien mesurer bien me connaître ce LT1 c'est quand même hyper important moi d'ailleurs dans mon parcours et bien je l'avais estimé en fait avec un test FTP il y a très très longtemps et malheureusement je le sous-estimais mon premier seuil il était plus élevé et donc du coup je n'avais pas forcément cette capacité à le développer j'étais trop trop bas par rapport à ce premier seuil et tout à l'heure quand je vous présentais les séances vous allez comprendre qu'être dans ce premier seuil et bien c'est vraiment le gonfler le pousser le faire évoluer positivement pour être plus fort en endurance voyons maintenant pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur ce premier seuil c'est un peu la fondation c'est la maison d'endurance le LT1 c'est tout ce qui se situe en dessous c'est votre endurance donc plus votre LT1 est en haut plus votre maison est stable et solide et plus votre endurance est solide et on est d'accord que pour tous ces clistes ce que l'on veut c'est pouvoir durer dans le temps rouler le plus longtemps possible être le plus endurant et donc travailler sur ce premier seuil c'est vous donner la possibilité d'être le plus endurant possible lorsque l'on s'entraîne à cette intensité on va aussi apprendre dans notre corps à utiliser intelligemment les glucides et les lipides comme carburant de l'effort alors vous savez que de manière schématique quand on est en dessous du LT1 en endurance on consommerait plus de lipides et quand on monterait en effort on consommerait plus de glucides en fait c'est pas exactement ça c'est une courbe qui va se croiser et quand on travaille au LT1 on va dire qu'on entraîne son corps à limiter l'utilisation de glucides pour les conserver et qui permettront d'être utilisés plus tard dans les efforts plus soutenus l'exemple d'une cyclosportive vous allez pouvoir rouler en dessous de votre premier seuil sur les parties vallonnées et vous allez conserver donc du coup votre stock de glycogène votre réservoir d'énergie musculaire dans le corps et donc dans les ascensions vous allez pouvoir utiliser cette réserve là pour être plus haut en intensité dans l'école et donc en optimisant cette utilisation des graisses et du glycogène et bien vous êtes plus fort et vous êtes épuisé moins rapidement enfin un point qui me paraît être intéressant à aborder c'est que travailler spécifiquement sur l'intensité LT1 c'est se discipliner et avoir de la constance en fait ce que l'on se rend compte c'est que dans l'entraînement cycliste ce que l'on s'aperçoit c'est que soit on s'entraîne trop bas en intensité soit surtout ce que l'on voit ce que je vois moi sur les réseaux c'est qu'on s'entraîne trop on s'entraîne on tue de cette limite de LT1 et on va donc travailler dans du tempo on se crame donc au bout d'un moment on n'arrive pas à vraiment être efficace sur ce développement de cette base d'endurance donc avoir ces entraînements au LT1 c'est se discipliner à rester dans une dans cette fameuse état stable comme on le voyait au départ et avancer avec ça et vous allez voir franchement si vous faites ça vous allez vraiment voir le changement de cette base d'endurance qui va devenir solide d'ailleurs si certains d'entre vous regardent cette vidéo juste pour apprendre encore certaines choses mais que vous avez déjà testé l'entraînement au LT1 je serais ravi de lire votre commentaire et par rapport à ce que je vous ai dit est-ce que vous avez perçu ces évolutions je serais ravi de vous lire et je serais ravi de vous répondre en commentaire on a vu rapidement pourquoi est-ce qu'il fallait s'entraîner à LT1 mais je voudrais revoir avec vous et les redescendre un après l'autre les avantages les bénéfices de travailler au LT1 et j'en ai retenu 6 le premier pour moi c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique le travail d'un LT1 pousse votre corps à utiliser intelligemment son stock de glycogène en essayant de pas trop l'endommager et travailler un maximum dans la réserve lipide donc tout simplement vous allez conserver votre carburant de l'effort le plus longtemps possible dans votre pratique du vélo que ce soit à l'entraînement ou en course et donc on devient tout simplement plus économe plus économe en dépense d'énergie le deuxième point c'est une récupération améliorée l'entraînement à faible intensité puisque là on est encore dans une intensité modérée vous aide à mieux récupérer quand vous faites vos sorties à LT1 vous allez muscler votre coeur travailler vos fibres musculaires et donc lorsque vous voulez devoir enchaîner les entraînements ou les compétitions et bien vous serez prêt votre récupération sera améliorée le point numéro 3 c'est l'amélioration de la densité des capillaires donc pour revenir sur la partie musculaire plus on travaille à LT1 plus on favorise la création de nouveaux capillaires sanguins autour des fibres musculaires et donc ça, ça permet d'apporter un maximum de Shizen dans les muscles et éliminer les déchets plus efficacement c'est aussi un des avantages et un bénéfice de travailler à LT1 quatrième point le renforcement de la capacité respiratoire en effet quand vous êtes au premier seuil vous l'avez compris tout à l'heure vous allez avoir une respiration assez ample mais pas trop saccadée et donc bien travailler ces grandes respirations se concentrer sur l'aspiration c'est à mon avis un des avantages du travail au premier seuil ensuite le travail au premier seuil notamment après la coupure par exemple reprendre de l'endurance basse et ensuite travailler autour du premier seuil et bien c'est préparer à l'effort qui pourra suivre quand vous allez ensuite travailler sur votre deuxième seuil quand vous allez faire de la PMA des hits travaillez d'abord et commencez pas dès la reprise de mon point de vue par des efforts intenses commencez après la reprise par de l'endurance après vous intégrer du L1 et après vous allez pouvoir comme ça monter à intensité mais c'est se préparer aussi à avoir un effort soutenu point numéro 6 l'amélioration à la résistance mentale en fait rouler à une intensité modérée pendant longtemps vous êtes également sur le plan mental vous apprenez à rester concentré cela vous prépare aussi pour les sorties longue distance où la dimension mentale est aussi importante que la condition physique quand vous allez faire une sortie de 4, 5, 6 heures quand vous allez partir longtemps de la maison avec des potes et bien ouais il faut être conditionné mentalement et si vous avez déjà fait des intervalles assez longs à L1 et vous allez pouvoir soutenir ces grandes sorties ces grandes balades du dimanche et puis sur les courses aussi forcément être capable en fin de course d'arriver à en mettre un petit peu plus et bien vous aurez pris confiance en vous en ayant travaillé des blocs spécifiques sur ce travail au premier seuil maintenant voyons ensemble comment inclure le travail à L1 dans un programme d'entraînement donc déjà il faut parler de blocs d'entraînement on va parler de programme d'entraînement moi ce que je peux vous conseiller c'est quand vous travaillez votre L1 et que vous le développez ce premier seuil et bien il faut de l'intégrer dans un bloc de 4 semaines 3 semaines c'est déjà pas mal 4 semaines c'est bien si vous n'êtes pas trop fatigué essayez de poser jusqu'à 5 semaines et essayez de reproduire ces blocs plusieurs fois dans la saison n'oublions pas que le cyclisme c'est un sport d'endurance et il faut privilégier cette intensité là alors bien sûr en fonction des individus certains vont me dire moi j'ai déjà un premier seuil très très haut je l'ai beaucoup travaillé moi je pars encore une fois du pratique vous êtes des cyclistes qui souhaitent s'améliorer et votre profil c'est plutôt un profil amateur éclairé qui veut donc franchir un palier et pour les autres qui ont du coup une pratique plus importante vous saurez comment bien doser ce L1 et ses nombres de blocs dans l'année donc si on reste sur ce bloc de on va dire 4 semaines il faut découper ça par rapport à votre possibilité de vous entraîner mais partons sur un exemple de 4 entraînements si vous faites 4 entraînements en semaine et que vous avez un bloc de L1 moi je vous invite à découper les choses de manière suivante le lundi imaginons que ce soit repos le mardi première sortie de L1 c'est une première fois vous allez travailler le L1 dans la semaine sachant que vous allez pouvoir même le faire une deuxième fois peut-être en portant un peu quelques orientes on le verra tout à l'heure mais une deuxième séance de L1 dans la semaine sur 4 séances c'est parfait et donc par exemple de faire son deuxième entraînement à L1 le vendredi ce qu'il faut faire sur les deux autres sorties vous l'avez compris c'est surtout ne pas aller chercher trop trop de haute intensité dans ce bloc là qui est spécifique sur l'endurance alors moi je vous invite à faire une petite sortie de récupération active avec zone 1, zone 2 au lendemain votre première séance de L1 et ensuite sur le week-end de rallonger de faire une sortie longue mais cette fois-ci bien être très vigilant sur zone 1, zone 2 et pas aller tirer vers ce premier seuil parce que sinon en termes de charge ça risque de faire un peu beaucoup et bien pour les séances à L1 en fonction de votre pratique et votre niveau de pratique faire des séances entre 1h30 et 3h voire plus certains font des séances en L1 avec sur une sortie qui va être de 3 ou 4h alors bien sûr c'est pas 3 ou 4h en L1 mais certains font des séances de 3 ou 4h avec des intervalles à L1 donc voilà c'est vraiment à adapter par rapport à votre niveau l'important c'est que à la fin de l'entraînement à L1 vous puissiez faire un peu cette analyse là c'est est-ce que je me suis senti bien dans cet entraînement est-ce que je ne suis pas sorti de mon intensité que j'avais ciblé est-ce qu'à la fin de l'entraînement je ne me suis pas senti cramé encore une fois le RPE pourra vous aider à analyser vos séances mais voilà pour résumer sur l'intégration sur un bloc qui serait aidé à la 4 semaines 2 séances à L1 plus 2 séances d'endurance sur votre semaine ça me paraît être pas mal et quand on parle aussi de RPE c'est être à son écoute si durant ce bloc puisque peut-être que c'est quelque chose que vous allez découvrir vous vous sentez un peu trop fatigué vous sentez que ça tire un petit peu trop c'est peut-être dans les moyens d'estimer que je vous ai donné tout à l'heure vous êtes peut-être dans une fourchette qui n'est pas tout à fait la haute ou la basse et bien il faut rectifier un peu vous devez vous sentir vraiment dans la description des ressentis que je vous ai donnés en début de vidéo et si vous vous sentez à l'inverse plus fort et que vous voyez que et bien c'est trop bas votre engagement est trop faible vous arrivez à faire des phrases très très longues vous rentrez vous n'avez aucune sensation d'avoir fait un effort modéré vous êtes vraiment en endurance basse et bien c'est peut-être que votre LT1 est un peu en dessus donc encore une fois dans les entraînements au fur et à mesure qu'ils vont arriver il faut s'écouter et arriver à les bouger un petit peu si besoin maintenant on a toutes les informations contextuelles la partie théorique du coup c'est l'heure d'aller sur le vélo partager avec moi cette séance autour du premier essay et bien allez ça fait 30 minutes que je m'échauffe on boit un petit coup on va pouvoir lancer l'intervalle donc moi je connais bien mes zones je vais focaliser sur 255 watts à 265 watts à peu près on fait ça pendant 15 minutes il faut trouver une bonne ascension avec un endroit un peu sympa si vous travaillez pour développer votre endurance plutôt en montagne si vous êtes en route là vous pouvez faire le même exercice sans aucun problème sur le plat la difficulté c'est de peut-être pas se faire gêner par la circulation les feux quand vous êtes un peu en ville pour aller essayer de trouver le bon chemin voilà j'ouvre un peu le maillot et c'est parti donc dans le monde d'entraînement je retrouve ma séance j'ai plus qu'à appuyer sur l'app quand je suis prêt et c'est parti donc pour 15 minutes donc 3 fois 15 minutes avec des récupérations plus ou moins longues après chaque intervalle moi je vais en faire deux plutôt rapprochés et un plutôt en fin d'ascension histoire de travailler un peu la durabilité le fait de décaler un peu les efforts dans le temps ça fait deux petites minutes le cardio monte tout doucement je viens juste de sortir du milieu de la zone 2 je vais arriver progressivement juste à celle-ci ou un peu en dessus de toute façon aujourd'hui comme je vous l'expliquais les différentes manières de mesurer ces seuils moi je les connais surtout par rapport à mes watts donc là j'ai ma petite aiguille et je suis l'indication pas besoin de consommer trop de glucides dans les sorties comme ça mais 60 grammes par heure si vous faites 2h30 3h peut-être un petit peu plus si vous faites 3h-4h avec du seuil il faut bien manger donc là la route se prête très bien à cette séance la pente n'est pas énorme ça permet de choisir un peu ses cadences pour l'instant ça va sans le sens de suite si les jambes vont être là avec un panorama comme ça on a forcément les jambes avec cette météo on commence petit c'est mon premier entraînement du cycle 3x15 minutes c'est quand vous roulez déjà pas mal ça me paraît juste si vous débutez ce travail là commencez par 3x10 autour de ce que vous appréciez être votre premier seuil et là moi au bout de 6 minutes la moyenne est à 258 watts donc au milieu de la cible je suis toujours à 155-156 bpm ça fleur pile poil avec le haut de ma zone 2 ça bouge des fois 159 mais pour l'instant je suis content parce que c'est un petit moment que je ne l'ai pas travaillé et pour la même puissance vous pouvez des fois avoir des pulses très hautes ça veut dire que ben c'est plus votre niveau au premier seuil il faudra le baisser donc dans mon cas là c'est plutôt rassurant mais on verra après 45 minutes au total de premier seuil voilà il reste 10 secondes sur l'intervalle ça finit bien dans les cibles je vous laisse avec moi au bureau pour regarder un petit peu ce que ça a donné sur le premier intervalle donc comme je vous l'ai expliqué on est parti sur 3x4 minutes sur premier entraînement du bloc là aujourd'hui au moment où je réalise la vidéo j'en ai fait plusieurs mais c'était mon premier entraînement donc il fallait remettre un peu la machine en route mais on va débriefer intervalle par intervalle et surtout le bilan de la sortie pour vous expliquer ce qui est important de contrôler lors des premières séances sur son L1 donc on se retrouve sur le logiciel intervalle ICU que vous connaissez peut-être sinon je vous invite à aller voir ce que c'est c'est vraiment pas mal pour suivre son entraînement et on va aller sur l'activité que j'ai réalisé donc le 29 octobre c'est cette première activité avec donc les 3 séances les 3 intervalles de 15 minutes vous verrez qu'après j'ai galéré un peu dans un passage un peu compliqué donc j'ai rajouté un petit peu mais bref je voulais vous partager ici un petit focus sur l'intervalle donc ce qui peut être intéressant c'est déjà de regarder si vous avez bien validé la cible donc en l'occurrence moi 255 à 265 watts on va dire que c'est plutôt 260 watts mon LT1 JET la fréquence cardiaque moyenne je trouve que c'est intéressant de la regarder puisque du coup moi je sais que 155 BPM c'est le haut de ma zone 2 donc là c'est parfait ça veut dire qu'on est juste au niveau de la zone 2 un petit peu en dessus donc voilà donc pas mal pour un premier intervalle moi ce que je regarde dans ces cas là c'est surtout les watts mais les watts et la fréquence air d'axe c'est intéressant vous verrez que dans la sortie au fur et à mesure des intervalles ça va bouger un petit peu donc on va y revenir un petit peu dessus ce que moi je regarde aussi j'ai rajouté dans la courbe ici la fréquence respiratoire alors comme je la surveille maintenant depuis un petit moment je peux aussi prendre en compte la fréquence respiratoire avec la fréquence cardiaque il y a des jours où en fait vous allez respirer très 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 vite et votre cardio ne va pas monter c'est assez surprenant ou inversement votre cardio va être très 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 haut et votre fréquence respiratoire va rester plutôt stable moi je pense que pour du LT1 mais là c'est très très personnel la fréquence respiratoire c'est hyper intéressant puisqu'on regarde en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure cette notion de fréquence respiratoire alors je cherche mon mot c'est plus ce que je vous ai dit c'est plutôt la notion de sensation respiratoire voilà de ne pas se sentir essoufflé et moi quand je respire autour de 30-35 fois en moyenne ici 30 respirations par minute et bien je suis plutôt en endurance ou juste à la limite de l'endurance donc voilà je trouvais que c'était intéressant de vous partager cela et vous allez voir avec cet indicateur de fréquence respiratoire vous allez avoir de temps en temps le cardio qui s'affole et qui monte vous êtes énervé stressé vous avez bu trop de café bref il y a plein de facteurs qui peuvent la modifier donc ça peut être intéressant de le regarder alors moi j'ai la fréquence respiratoire parce que j'ai la ceinture Garmin HRM Pro et il y a la fréquence respiratoire dessus donc voilà premier intervalle terminé on se retrouve donc du coup pour la récup et pour le deuxième intervalle c'est la partie donc deuxième intervalle comme vous l'avez vu le premier intervalle s'est bien passé faire la même chose sur le deuxième et après j'aurai par contre une grande partie où je vais me remettre en zone 1-2 et chercher un intervalle bien plus tard dans la sortie donc là ça va moins monter on va même sortir un petit peu de la vallée là-bas donc il faut permettre de travailler son premier seuil en montée sur de la relance sans le plus linéaire possible c'est intéressant alors je suis parti un peu plus vite 265 watts là vous voyez je ralentis un peu ah les billards parfait pour toute neuve bon le coeur monte un peu parce que je tourne plus vite les jambes vous voyez 160 pulse je suis monté à 163 et moi je me sens bien en zone 2 là le coeur monte un peu trop mais un peu moins de braquets un peu plus de braquets pardon et baisser un peu les watts là j'étais vraiment dans la fourchette haute donc voilà là ça redescend un peu c'est bien on enlève la tête on profite du paysage c'est magnifique bon intervenant numéro 2 la maison terminée je vous le débrief c'est pas aussi bien que le premier il me reste encore 3 minutes c'est plus délicat à tenir je vous explique tout donc regardons ensemble ce deuxième intervalle en détail donc déjà au niveau des puissances on a bien respecté la puissance cible ça a pas bougé par contre vous voyez au niveau du rythme cardiaque il y a eu une légère augmentation moi ce que j'ai ressenti par contre durant l'effort et bien je le retrouve ici sur la fréquence respiratoire vraiment ma respiration s'est accélérée et je me suis senti quand même à la limite limite du LT1 je pense que même comme c'était la première séance et j'ai regardé après je n'avais pas fait de séance LT1 pendant un grand moment vous voyez je suis parti un petit peu tôt si on regarde ici vous avez la fréquence cardiaque je suis parti un petit peu rapidement pardon et on voit ici écoutez un peu de enfin rapidement une fréquence cardiaque qui augmente j'ai réussi comme je dis dans la vidéo à le faire baisser un petit peu mais par contre bien sûr la fin je me suis senti un peu fatigué et j'ai eu des passages vous voyez à 40 respirations donc voilà tout ça pour vous dire que dans l'entraînement dans les intensités dans les intervalles pensez quand même avoir un retour un peu objectif et subjectif objectif avec vos watts mais subjectif avec votre ressenti pour éventuellement réaligner les prochains intervalles dans quelque chose qui sera un petit peu plus approprié je vous en parle juste après le troisième voilà je suis en dégorge de la bourne j'ai vraiment pris du temps entre le deuxième et le troisième intervalle il me reste encore bien un quart d'heure ça fait déjà un quart d'heure que je suis en zone 1-2 plutôt zone 2 d'ailleurs soit vous enchaînez vos blocs de 15 minutes ou 10 minutes ou 8 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes si vous êtes des machines et vous avez des belles routes pour le faire soit vous fractionnez un petit peu différemment l'objectif c'est bien de cumuler du temps au premier seuil et de faire progresser ce volume au premier seuil au fur et à mesure de votre bloc donc là c'est une route qui est beaucoup plus roulante j'ai pas envie de faire un effort sur le plat ça m'intéresse pas et que c'est pour ça que je rentre mes séances avec des touches LAP je vous mets la petite vidéo ici pour créer vos séances pour les Yarmines par exemple et du coup là j'aurais plus qu'à appuyer et faire ma dernière mon dernier intervalle au premier seuil je continue comme ça jusqu'en bas du col d'herbouillis je vais faire le début du col à LT1 et là on arrive à nouveau à Villard Delan avec une magnifique course d'ailleurs c'est super beau fin octobre puis ça recourt j'ai pas froid en bas pas du tout et maillot manche courte ça passe donc voilà on arrive au rond point avant la montée d'herbouillis et donc je fais 25 minutes vous voyez de zone 1 à zone 2 et là je vais me mettre dans mon dernier intervalle donc là je vais peut-être commencer un peu plus bas en termes d'intensité vous avez vu que ça a un peu dérivé sur l'autre et là comme on a rajouté encore une demi-heure de zone 2 on va voir ça de toute façon c'est la première séance ça permet de caler un petit peu justement qu'est-ce que vous allez faire je suis pas équipé d'appareils au lactate pour l'instant donc j'ai pas pu recontrôler mon deuxième seuil et maintenant que je me connais j'arrive à peu près à avec une première séance à constater où j'en suis voilà quand on se connaît un peu c'est quand même plus facile au bout de quelques tests physiologiques on a des repères allez arrêtons de parler et c'est parti essayer de trouver le bon développement par rapport à ce que je vous dis là sur le développement le choix de développement c'est un peu comme le choix du parcours comme c'est une intensité sur lequel on doit tenir une endurance haute sans basculer dans du sweet spot tempo seuil etc et bien choisissez bien votre parcours je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis si vous allez à engager une sortie sur un terrain qui n'est pas favorable avec par exemple je sais pas moi un 9% et qu'en 9% malgré votre développement tout à gauche vous êtes en-dessus votre endurance et bien vous allez vous faire mal vous allez dériver en-dessus de votre premier seuil et du coup l'entraînement sera inutile moi quand je fais un entraînement au premier seuil vraiment je prends un temps précieux pour choisir mon itinéraire dans les autres entraînements qui ont suivi ce bloc j'ai vraiment décidé d'aller un peu moins en montagne de prendre plutôt du 3-4% pour être sûr de pas me mettre en difficulté par rapport à des pourcentages trop élevés 5 minutes écoulées et quand je reste autour de 255 on rate et bien le cardio monte pas j'en tirerai des conclusions pour la suite c'est sûr on est plutôt en bas de la fourchette que dans le haut c'est une évidence mais c'est normal c'est le début du bloc encore une fois début de bloc égal vraiment être attentif à sa perception de l'effort il faut mieux être en dessous de son lt1 il faut mieux avoir 10 watts en dessous que en dessus et bien j'ai bien fait de baisser un tout petit peu plutôt 255 à 260 watts plutôt que de faire 260 watts ou 265 watts j'ai commencé comme ça et vous verrez que tout à l'heure encore une fois dans le débrief des différentes séances et d'évolution des séances et bien derrière j'ai pu remettre un peu plus de watts avec toujours le même air peu toujours les mêmes sensations et un cardio toujours calme donc c'est bien un début de bloc il faut s'écouter il faut faire attention de pas en faire trop c'est le conseil que je peux vous donner si vous attaquez prochainement sur le bloc au lt1 allez il reste 2 minutes 25 toujours dans la cible ça prend un taux de risque là on arrive dans plein de virages si ça baisse un peu c'est pas grave d'ailleurs je vais l'arrêter là hop salut je préfère m'arrêter là l'intervalle ça fait une minute de moins regardez comme c'est mouillé prendre des risques là ça sert à rien on est pas à la minute près faut savoir aussi être intelligent donc ce que je vais faire c'est qu'à la fin de la bosse là un peu raide je vais faire rajouter 4-5 minutes là de toute façon vu la pente de mémoire on est sur du 10% je devrais à nouveau rapidement au niveau des watts me mettre autour du lt1 parce que j'aurais pas bien le choix pour monter sinon je vais être 3 basses cadences donc je récupère un peu de lt1 là-haut donc on se retrouve pour regarder cet intervalle là et puis le dernier que j'ai pu caler un peu plus loin encore du coup cet intervalle là vous avez vu je l'ai renié un petit peu trop dangereux pour aller me risquer à la minute près en fait les intervalles au lt1 c'est pas des des 2 minutes ou des 30 secondes qu'on fait des exercices un peu plus en haute intensité pardon donc du coup c'est pas grave hein vous pouvez vous arrêter je sais pas s'il faut être canine vous pouvez avoir 17 vous pouvez faire 14 voilà la sensation en fonction du relief ça va m'aider justement adapter l'intervalle au parcours donc la bonne nouvelle le cardio est à 157 bpm on est revenu au niveau de la fréquence respiratoire respiratoire de manière assez classique et on est sur 255 watts j'ai préféré baisser un tout petit peu de 3-4 watts ici c'est ce que je dis dans les commentaires mais pour arriver à maintenir cet intervalle dans le troisième intervalle par contre ce que je me suis rendu compte j'en ai pas parlé avant mais ici j'ai dû mettre vraiment pas mal de danseuses voyez on voit la variété au niveau de la cadence et en général quand je mets plus de danseuses et bien que c'est un peu dur musculairement donc voilà un petit peu de difficulté musculaire dans le troisième intervalle et puis pour la fin de l'ascension comme il y avait vraiment une élévation forte là sur la fin j'ai rajouté comme ça à l'improviste les 7 minutes pareil et bien c'est resté autour de 155 watts le cardio n'a pas bougé et c'est une bonne nouvelle parce que si on regarde cette activité dans sa globalité comprend que les intervalles à la cible on est sur 257 watts de puissance moyenne donc entre 255 et 260 et on est sur une fréquence cardiaque de 157 bpm donc on est du haut de ma zone 2 et donc pour cette activité petit bilan j'ai roulé 3h30 est-ce que c'était un petit peu trop peut-être pour une sortie avec du LT1 c'est pour ça à mon avis que j'ai noté sur cette séance 5 en légèrement 14 c'est pour moi ce que je mets en général quand je fais une sortie LT1 mais là j'ai répondu spontanément encore une fois sur ce retour d'intensité et j'ai mis 5 je pense que la deuxième le deuxième intensité là avec les 258 watts et puis une fréquence respiratoire un peu haute a poussé à mettre 5 en tous les cas j'étais ravi c'est le premier entraînement du bloc donc à voir la suite je vous le présente juste après voilà je vous ai amené avec moi sur le vélo et puis on a regardé ensemble a posteriori la séance sur intervalles ECU c'est ce que je voulais vous partager moi personnellement sur l'entraînement premier seuil c'est celui qui demande peut-être aller le plus de précision dans l'entraînement parce que vous avez compris si on est en-dessus on change de domaine d'intensité et donc il faut vraiment bien respecter ce premier seuil alors du coup sur votre séance à vélo pensez à faire un peu une introspection je dirais j'arrive pas à trouver mes mots pour ça mais pensez à votre corps à votre respiration à vos sensations et n'allez pas en-dessus de votre premier seuil il faut mieux être un peu en-dessous et quitte à faire une séance moins importante en intensité en cible de Watt par exemple ou même en longueur d'intervalle que se cramer et rentrer avec un RPE trop élevé et puis après à la maison vous allez pouvoir peaufiner un petit peu avec ces outils comme intervalles ECU et aller vraiment focaliser votre attention sur la séance si vous êtes comme moi amateur d'entraînement et que vous aimez avoir cette notion de précision sinon le RPE vous l'avez compris sera l'outil ultime pour tamponner à la fin de votre séance si vous avez votre séance tamponnée à 3 ou 4 et bien reproduisez-la ça veut dire qu'elle a été bonne voilà je pense que c'est comme ça qu'on peut atterrir sur cet entraînement maintenant on se retrouve sur intervalle ECU je vais vous montrer ma planification pour les 4 semaines et je vais vous montrer aussi quelques séances au LTE vous allez voir je n'ai pas révolutionné vous les trouvez rapidement sur internet mais comme ça vous aurez une base directement si vous voulez après enchaîner sur votre programme au LTE donc voilà mon bloc de LTE je l'ai placé du 28 octobre au 23 novembre on est en plein dedans aujourd'hui on est le 12 novembre donc j'ai déjà réalisé 2, 4, 5 séances au premier seuil j'en fais donc 2 par semaine comme je vous le disais moi personnellement avec ensuite 2 autres entraînements de récupération zone 1, zone 2 sur le dimanche et sur le mardi donc comment est-ce que je fais ? les mardis en général c'est là où je fais les blocs les plus longs donc j'ai commencé par un 3x15 puis un 3x20 aujourd'hui un 3x30 qui s'est plutôt bien passé d'ailleurs avec un cardio plutôt calme des watts un peu en augmentation donc ça c'est une très très bonne nouvelle soit dit au passage pour moi et puis je vais finir par celle-ci là donc il va falloir que je la modifie parce que 3x30 aujourd'hui c'est plutôt un 4x30 que je vais faire sur la dernière séance donc je fais monter progressivement le volume à LTE1 sur ces journées de mardi avec l'entraînement spécifique donc au total ici 45 minutes 60 minutes 90 minutes et là donc ça sera donc 120 minutes au LTE1 sur une sortie qui sera donc la plus costaud du bloc de LTE1 et donc pour varier un petit peu les plaisirs des séances un petit peu différentes pour la deuxième séance à la semaine donc là c'était par exemple un 3x15 avec des variations d'allure autour du premier seuil j'ai reproduit ça la deuxième fois avec une notion un petit peu pyramidale et peut-être que je vais tester le fameux 3x quelque chose alors 5 minutes je sais pas encore au LTE1 et mettre un peu de tempo pour être un peu en dessus de mon premier seuil ici pour essayer de le tirer un petit peu mais peut-être que je reproduirai simplement parce que je sens que ça me fait énormément de bien des intervalles plutôt longs qui me feront progresser au niveau du LTE1 là par exemple aller faire un call de 45-50 minutes et de le faire deux fois plutôt que de faire cette séance bref je vais voir je vais réfléchir dans la semaine mais voilà je voulais vous partager ce bloc de 4 semaines donc avec les 8 séances au LTE1 pour résumer augmenter progressivement votre volume au LTE1 au fur et à mesure des semaines pour que sur la dernière semaine vous ayez un maximum de temps au LTE1 et un maximum du coup de travail spécifique bon si vous êtes resté juste là c'est vraiment que vous vouliez en savoir plus sur comment développer votre premier seuil j'espère qu'avec la théorie et la partie un petit peu pratique vous avez de quoi vous plonger pleinement dans l'exercice autour du LTE1 je serais ravi de lire vos commentaires pour voir que ce que vous avez retenu de la vidéo et puis répondre à vos questions ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique ça m'a donné pas mal de travail cette vidéo donc j'espère que vous répondrez présent je vous remercie pour vos likes et j'espère que vous vous êtes abonné ou vous serez abonné après cette vidéo j'ai envie de vous partager aussi le projet que j'ai en tête je compte accompagner les cyclistes pour l'année à venir et du coup je vous laisse en lien un petit questionnaire pour ceux qui aimeraient être accompagnés sur la pratique du cyclisme amateur donc moi je ne suis pas un professionnel qui veut accompagner des experts vers le très haut niveau je suis un sportif amateur avec quand même pas mal de notions et je me suis cultivé, renseigné, imprégné et je ne fais que ça de lire et d'échanger sur l'entraînement donc je me sens armé maintenant pour accompagner certains d'entre vous et aussi parce que j'ai des collègues qui servent de test avec qui je peux mettre en place des entraînements et voir comment ils réagissent et a priori ça marche plutôt très bien si vous êtes donc des cyclistes amateurs et que vous voulez vous lancer dans l'entraînement planifié, structuré et vous voulez un support, de l'aide quelqu'un qui vous écoute et vous apporte peut-être des solutions et qui vous aide à atteindre vos objectifs peu importe ce qu'ils sont et bien je vous invite à aller sur le questionnaire qui est du coup en commentaire et j'espère que vous serez nombreux il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo salut à tous merci à tous